et donc c'est un coup franc très intéressant frappé en retrait à la tête de jandre et ça passe juste à côté oh là là cette première grosse 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 occasion pour les cristalliens très moins vigilants attention ce petit ballon pour je gousse il est passé je gousse qui va pouvoir servir d'oniza à la frappe de doniza le poteau et c'est rentrant et ça fait un zéro pour les breton kretaïk avait parfaitement démarré cette rencontre puni sur la première occasion de concarno et les tonniers qui marque avec leur homme en forme doniza de pouille me semble-t-il une fois deux fois et attention à la relance on va trouver du soutien c'est oh là 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 le tacle de balde je pense que c'est carton rouge et directement pour abdul rahman balde carton rouge exclusion pour ce tacle non maîtrisé blayon attention à cette relance ça saute un peu là avec ce terrain qui a été abîmé par la pluie attention idaza qui va aller défier embo idaza les grandes enjambées d'idaza attention la frappe il y avait peut-être mieux à faire pour lui mais va-t-il passer ballon pour gambois qui va peut-être pouvoir frapper à 25 mètres la frappe ça passe à côté elle était bien partie très vite maintenant avec doniza ça va d'un but à l'autre il est passé attention il ya eu un un croche pas de sans conséquence la frappe ça passe juste à côté excellent travail de doniza encore une fois vers son coéquipier il aura tellement été juste défensivement embo allez l'accélération de bouekou il est pas rentré passer dans cette surface de réparation le centre deuxième poteau vierge andré et l'égalisation des cristalliens et voilà les deux qu'ils ont et qui se sont battus devant sur le front de l'attaque ils ont été récompensés je suis je suis content c'est bien ça indécision tactique sur la pelouse de créteil attention ce ballon qui arrive peut-être au deuxième poteau ballon relâché par théo guivarché revient dans les pieds de bouekou la frappe de haut il arrête complètement sidibé c'est une sortie de but il a complètement dévissé